bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit et aujourd'hui je vous parle tout simplement de démarchage téléphonique vous aussi vous vous faites appeler allez on va dire 7 8 fois le lundi peut-être cinq fois le mardi le mercredi sont en forme en général il ya une dizaine de fois un petit peu moins fin de semaine peut-être et le dimanche ouf ses repos et oui c'est vrai qu'on se fait harceler au téléphone et bien je vais vous donner deux sites il suffit de vous désinscrire et vous allez être appelé jusqu'à trois quarts de fois en moins et jusqu'à peut-être deux tiers ça dépend entre deux tiers et trois quarts de fois en moins ça soulage ça fait du bien évidemment ça ne supprimera pas tout mais vous allez voir que c'est ça fonctionne et tout ça grâce au rgpd un système de protection et de loi mise en place par l'état on va découvrir ça tout simplement dans cette vidéo je vais vous donner les deux sites mais avant rapidement comment est-ce que vos adresses se retrouvent à être démarché comment est ce que vos téléphones se retrouvent à être démarché en fait il ya trois vraies possibilités parce que j'ai travaillé un peu dans le commerce quand j'étais plus jeune la première c'est les entreprises c'est à dire que quand vous allez chez carrefour leclerc edf quand vous allez je sais pas chez orange etc on vous demande systématiquement votre nom prénom adresse numéro de téléphone c'est important et puis bien évidemment on vous demande également tout ce qui concerne vos données personnelles etc 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 du coup là normalement quand vous inscrivez maintenant depuis quelques années vous pouvez cocher je ne veux pas que mes données soient partagées donc dans ce cas là l'entreprise techniquement et théoriquement ne partagera pas vos données donc ça c'est le premier point mais si jamais vous n'avez pas coché cette case ou si votre carte de fidélité de chez carrefour par exemple elle est beaucoup plus ancienne ce qui est mon cas par exemple moi j'ai des cartes de fidélité qui ont parfois 20 ans et du coup forcément à l'époque il n'y avait pas besoin de cocher les cases ou quoi que ce soit du coup mes données sont considérées comme potentiellement on peut les donner on peut les vendre voilà donc il n'y a pas de souci donc ça c'est le premier point vous donnez vos données à des entreprises et vous les autorisez à les vendre du coup pas forcément vous allez vous retrouver avec des tas d'appels deuxième chose que vous avez et bien ce sont des gens qui sont pas très très scrupuleux je vous donne un exemple deux exemples très précis mais voilà par exemple je vous l'ai dit tout à l'heure admettons que dans votre centre leclerc il récupère les données et que vous ayez coché non mais simplement un employé là haut dans les bureaux alors pas forcément dans le leclerc local mais peut-être dans une centrale d'achat comme chez carrefour ou tout ça ou dans les dans les endroits où ils synchronisent toutes ces données de publicité et bien peut-être qu'ils se disent bah tiens nous on va récupérer ça moi je vais récupérer ça et je vais aller le vendre discrètement pour me faire un petit peu d'argent de poche et ouais parce que ces données ça vaut cher et vous pouvez avoir un employé peu scrupuleux ça arrive bien souvent c'est d'ailleurs comme ça que la majorité des données fuites les gens qui veulent se faire un peu d'argent sur votre dos en vendant des choses qui valent très cher comme les données notamment vous avez également dans ce deuxième volet de choses pas très très fréquentable des des managers des des employés d'une société qui effectivement eux vont faire des choses je vais vous donner un exemple tout simple et très concret qui s'est passé il ya quelques années puisque alors aujourd'hui je sais pas comment ça marche mais il ya encore cinq ans je connais quelqu'un qui bossait là bas et qui bossait depuis un moment et donc ça se passait régulièrement comme ça c'est à ipsos par exemple moi j'habite dans le sud des côtes d'armor et ipsos à une centrale d'appel qui est au nord des côtes d'armor et là bas en fait il ya deux types de personnes employées vous avez bien sûr les managers qui essentiellement sont en cdi et puis vous avez les gens qui sont appelés en leur disant bah tiens aujourd'hui on a besoin de toi pour le central d'appel demain on n'a pas besoin de toi etc etc donc c'est des contrats au jour le jour on signe pour une journée simplement ou parfois pour deux trois jours quand il ya une enquête un peu plus longue mais voilà donc bref il ya du turnover il ya tout ça et bah eux ils ont accès à vos données et en fait le truc que j'avais remarqué et que la personne qui travaillait avec que je connaissais bien me disait tout simplement bah voilà de temps en temps par exemple on fait une enquête sur la poste donc la poste nous fournit des données des gens à appeler et puis après on fait une enquête je sais pas moi sur coca cola ou sur la petite start-up du coin etc et puis de temps en temps il ya pas assez de données où on n'a pas réussi à remplir le panel du coup on utilise les données de la poste voilà mais sans leur utilisation par exemple donc voyez que vos données même si vous avez coché comme quoi vous voulez pas vous faire des marchés par autre que l'entreprise parfois ça peut arriver que ça glisse et que ça se passe masse et puis la troisième chose c'est la pire évidemment c'est que vous vous êtes fait pirater enfin vous non mais l'entreprise qui à qui vous avez confié vos données s'est fait pirater par exemple orange se fait pirater très très souvent donc toutes vos données qui sont sur orange hop elles partent dans la nature pareil pour les impôts amélie un amélie le truc de santé et tout ça alors les gens qui pirate amélie et les impôts en général c'est pas trop pour récupérer votre adresse mail votre numéro de téléphone pour vous faire du démarchage par la suite c'est plutôt pour récupérer votre identité pour se faire après ce qu'on appelle je sais pas du chômage sur votre dos ou bien demander des prestations sociales etc c'est le principe alors que deviennent toutes ces données en général elles sont arrivées directement sur ce qu'on appelle le dark web le dark web qu'est ce que c'est bien c'est un endroit où on peut acheter des armes par exemple de la drogue des enfants ou bien une femme ou un homme pourquoi pas et c'est aussi là qu'on peut acheter des informations de ce type là volé erroné etc etc des comptes bancaires avec les numéros mais attention dans le dark web il n'y a pas que ça c'est vrai que les médias montrent toujours ce petit côté là mais il n'y a pas que ça c'est un espace de liberté il faut le voir comme ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya énormément de journalistes qui partagent dessus des informations parce que c'est à l'abri des regards directement de de l'état de l'oppression et en fait il ya beaucoup de journalistes chinois russes corée du nord notamment et de plus en plus en france aussi où malheureusement l'état met son nez dans les affaires et la liberté de la presse est de plus en plus restreint que ceux qui me connaissent savent dans quel métier j'évolue et bien savent que ce que je dis ben voilà c'est de l'expérience on connaît bien en tout cas quoi qu'il arrive voilà vous connaissez le principe et c'est un petit peu comme ça que vos données peuvent arriver d'accord directement dans les entreprises je vais vous proposer deux entreprises et vous allez pouvoir vous défaire de ces deux entreprises tout simplement alors ce sont des entreprises légales un jeu précise donc c'est normalement elles sont pas censés avoir acheté vos données sur internet dans le dark web et tout ça mais ceci dit c'est vrai comme les données elles transitent par un côté et puis après elles peuvent être achetées par une société qui va effectivement le revendre à cette société là du coup bas la société en question finale ne sera pas mais quand on est des marcheurs téléphoniques en général on s'adresse à deux gros sites qui ont énormément de données et c'est donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui vous allez voir casper k a s p r k a s p r voilà c'est une société qui propose de mettre en relation justement et bien des gens qui ont une base de données et des gens qui ont et bien à une entreprise pour faire du démarchage et la deuxième entreprise c'est lusha l u s h a voilà sont les deux grosses sociétés il en existe tout plein évidemment qui ont aussi des bases de données je vous inviterais à aller chercher un petit peu sur internet pour vous désabonner également mais l'avantage de ces deux sites c'est que ben effectivement ils ont accepté de se soumettre au rgpd et donc le rgpt la protection de vos données et bien par exemple quand vous allez sur casper point io et bien vous allez ici pouvoir trouver rgpd et vous allez donc trouver le mail pour vous désinscrire vous envoyez vos données en disant simplement bah voilà je voudrais que mes données personnelles soit effacée le droit à l'oubli et vous allez voir que c'est quasi instantané un très très rapidement vos données vont disparaître de leur base ça va ça prendre quelques jours une petite semaine et puis après effectivement bah vous allez être tranquille du côté de l'oucha bah c'est la même chose sauf que c'est pas là bas c'est dans privati notice et là on vous explique comment ça fonctionne voilà même principe d'accord donc grâce à ces deux sites internet et grâce à cette technique pour vous désabonner des rgpd vous allez tout simplement pouvoir et bien gagner du temps et aussi gagner et bien en transparence parce que quand votre numéro de téléphone va sonner ce sera peut-être juste votre banque qui va vous appeler ou bien votre service client de votre numéro de téléphone et non pas celui des autres concurrents qui essayent de vous avoir attention évidemment parce que là ce sont des choses faites par ces sociétés mais vous imaginez bien évidemment que d'autres sociétés ont également vos données vos coordonnées etc d'ailleurs quand une société vous appelle essayez de prendre le nom de la société pour laquelle on vous appelle d'accord si on vous dit oui bonjour je voudrais vous vendre un forcet fait free je m'appelle marie dubois oui marie dubois avec un accent africain chinois marocain etc moi je juge pas la provenance je sais qu'il ya des centres d'appel de partout mais c'est vrai bon moi je trouve ça inadmissible et très raciste en plus de faire que ces gens là qui s'appellent peut-être chang je sais pas quoi ou ou mohamed quelque chose on leur dise bah non tu vas t'appeler gérard au téléphone je trouve ça super raciste en fait et ça personne n'en parle c'est vrai en tout cas quoi qu'il arrive voilà au moins deux sites qui sont très très gros qui gère beaucoup d'entreprises de démarchage téléphonique et enfin qui mettent en relation les démarchages téléphoniques et tout ça du coup si vous les enlevez ça va vous permettre vraiment de pouvoir souffler un peu et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à me donner vos retours tiens moi je me fais beaucoup des marchés par tel genre de société etc vous pouvez les nommer tout ça dans les commentaires n'hésitez pas faites vous plaisir quant à nous on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo pensez à liker cette vidéo pour aider la chaîne à être plus reconnu pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo pensez à activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo et c'est pas de la pub je vous garantis donc voilà n'hésitez pas encore une fois cette chaîne et c'était ces vidéos ne sont pas sponsorisés si un jour ça se fait parce que quelqu'un m'a contacté et bien je vous le dirai à l'intendant quand je précise pas c'est qu'il n'y a pas de problème c'est noté ok bon bah à tout bientôt dans simple et gratuit ciao